C'est d'un moment donné, de croire que c'est possible pour soi et d'arrêter de rêver sa vie et puis de se mettre au boulot, d'afficher sa vision, de ne pas s'occuper de ce qui se passe à côté, de ce qu'on va pouvoir dire les gens, les vrais, les faux, etc. On s'en fiche complètement. Si ça correspond à vous, à vos valeurs, à vos envies, etc., vous vous positionnez, vous faites ça à fond et vous aurez la fierté de pouvoir dire voilà, j'ai tenté, j'ai fait des choses, j'ai construit, j'ai bâti. Quels qu'en soient les résultats, on aura grandi. L'impossible n'existe pas tant qu'on n'a pas essayé. Je suis Cyril Blanchard, entrepreneur, préparateur mental et triathlète. J'aide les sportifs à vivre de leur passion. Depuis de nombreuses années, je côtoie les plus grands coachs et athlètes. Mon but est simple aujourd'hui, vous permettre d'acquérir les clés pour atteindre à votre tour vos objectifs. Avec Champion de ma vie, je vous propose de découvrir ensemble des champions qui vont littéralement vous aider à faire péter vos plafonds de verre. Tout le monde est capable de réaliser ses rêves, devenez à votre tour Champion de ma vie. Dans la vie, il y a des personnes qui disent oui, oui, mais j'attends d'avoir une certaine expérience pour pouvoir me lancer. Quand d'autres disent, bah ouais, mais tu vois aujourd'hui Cyril, j'ai déjà une maison, j'ai des enfants, c'est difficile de m'accomplir, de doser l'entrepreneuriat. Toi Nicolas, tu n'as pas attendu le poids des années pour te lancer, donc bienvenue Nicolas. Est-ce que tu pourrais nous dire en deux, trois mots un petit peu, et puis après on s'attardera un peu plus longtemps sur qui tu es, mais un petit peu pour te définir ton attitude un peu, si tu te qualifies en deux, trois mots comme ça ? Alors déjà, bonjour, alors me qualifier en termes d'attitude en deux, trois mots, je parlerai peut-être, je ne sais pas si c'est des qualificatifs d'attitude, mais j'ai plutôt tendance à être quelqu'un qui entretient une vision où j'essaye d'essayer d'avoir une certaine vision des choses, de où est-ce qu'on peut aller, où est-ce que j'aurais envie d'aller potentiellement, et une qualité peut-être qui est l'enthousiasme. Moi, je suis quelqu'un qui est très enthousiasmé par tout ce qu'il a autour de lui, que ce soit familial, professionnel, etc. Donc, voilà, je dirais la vision, l'enthousiasme, et puis l'envie, je dirais, d'avancer, comme tout le monde. En tout cas, je pense… Oui, comme tout le monde, on va pouvoir voir ça ensemble, si tout le monde, effectivement, il y en a qui sont… Alors, tout le monde a sans doute envie d'avancer, sans doute, mais parfois certains sont aussi bloqués, et parfois certains n'ont pas la force aussi de pouvoir aller au bout de leurs envies et d'avancer. Donc, ce sera intéressant avec toi aussi de dire un petit peu, qu'est-ce qui t'a permis à toi, une fois de plus, d'avancer très tôt. Tu as quel âge, Nicolas ? Alors, j'ai 24 ans. Je viens d'avoir 24 ans le 9 avril. Oui. Tu nous racontes un petit peu ton histoire. T'es né à quel endroit ? C'est quoi tes premières années dans la vie ? Alors, je suis né à Vigneuf-sur-Lotte. C'est là où j'ai grandi jusqu'à l'époque… Là où j'ai vécu pratiquement jusqu'à l'époque, j'irais lycée, pas très loin d'une quinzaine de kilomètres de Vigneuf-sur-Lotte. Je suis enfant d'un papa agriculteur, d'une maman aide-soignante. Donc, j'ai grandi dans le monde agricole. J'ai grandi sur une ferme avec des vaches, avec des pruneaux d'Agin, avec des céréales, etc. Donc, j'ai grandi dans les grands espaces, je dirais, et dans le monde agricole. J'ai toujours été passionné de sport. Ça, ça m'a toujours suivi. Je suis né dans une région très rugby, rugby 13, mais surtout 15. Donc, j'ai fait 7 ans de rugby à 15 au départ. Et puis, j'ai eu un vélo pour un anniversaire. Et puis, je me suis mis petit à petit au vélo, puis au triathlon, voilà, jusque de distance, voilà, le Firehoundman. Donc, pas aussi long que toi et en tout cas, pas forcément aussi dur, mais en tout cas, voilà, du triathlon. Et puis, j'ai fait mes études, donc, sur cette région-là. Je suis parti après sur Bordeaux pour aller dans ce qui m'a toujours plu, c'est-à-dire le sport. Je n'ai pas fait ce tab. J'ai fait une école que certains connaissent peut-être ici qui s'appelle AMOS, qui est une école de commerce axée sur le sport, communication événementielle, marketing lié au sport. Et en fait, à partir du moment où je me suis intéressé au monde professionnel, c'est-à-dire à partir du moment où, voilà, à 16, 17, 18 ans, quand on commence à un moment donné à s'intéresser à ce qu'on veut faire plus tard, j'ai toujours su que je voulais entreprendre. J'ai toujours su ce que je voulais, mais surtout beaucoup plus ce que je ne voulais pas, c'est-à-dire pas d'horaire, pas de contraintes, pas de patron, voilà. Et j'avais l'envie de créer les choses par moi-même et j'avais la sensation, et j'ai toujours la sensation que quand on est rémunéré par le fait de produire des choses, par sa propre activité, c'est une sensation qui est pour moi complètement différente de la sensation de donner des heures, effectivement, de manière classique sur le format du salariat. Ce format ne me parlait pas du tout et du coup, je cherchais à entreprendre. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'entreprenariat à 18 ans et demi en école de commerce. J'étais sur Bordeaux. Oui, tu as le goût de l'entreprenariat qui arrive à 18 ans, souvent à 18 ans. J'en parle souvent avec des amis, que les enfants qui ont ton âge, et je me souviens moi aussi quand j'avais ton âge. La réponse souvent, c'est on ne sait pas trop quoi faire de sa vie à cet âge-là. Si tu l'as dit, c'est un petit peu par défaut aussi des fois qu'on fait des choix, en gros ce qu'on ne veut pas. Donc, c'est très intéressant dans ton discours ce que tu ne voulais pas, et puis de le mettre en parallèle avec aussi ton envie de grands espaces et le sport. Est-ce que tu penses que c'est un petit peu ces grands espaces, le patrimoine un petit peu familial qui t'a fait amener à l'entreprenariat ? C'est le sport, à ton avis ? C'était venu d'où ce goût de créer et d'être dans l'entreprenariat ? Oui, peut-être cette notion de… Effectivement, je n'ai jamais vu les choses en tout cas comme ça ou réfléchi sur le sujet, mais c'est vrai que cette notion de nos limites étant enfant, en tout cas sur le fait de grands espaces et de pouvoir être au contact de la terre, etc., c'est vrai que j'ai toujours eu un petit peu de mal avec les plafonds, etc., les fameux plafonds de verre que des fois peuvent nous être imposés, et je pense que oui, ça a clairement eu un lien. En parallèle de ça, je n'ai pas vu qu'il y a un entrepreneur, donc forcément peut-être aussi une dynamique qui s'est créée aussi pour me donner l'envie d'aller sur des choses plutôt en tant qu'indépendant. Ces plafonds de verre, comment ça te fait réagir, toi, intérieurement ? Parce que moi, je te connais comme quelqu'un de très… pas polissé, le terme n'est pas bien placé, plutôt très bienveillant, très à l'écoute des gens, respectueux des équilibres des uns et des autres, mais pour autant, toi, on sent qu'il y a une envie de péter ses limites, effectivement. Est-ce que tu n'as pas un sentiment d'un petit peu rebelle par rapport à cet environnement qui t'impose un petit peu des codes, des structures ou non ? Qu'est-ce qui t'amène, toi, à vouloir te dépasser, du coup ? Alors, complètement. Je pense que j'ai plus qu'un petit côté rebelle. Je ne dirais pas que je suis un rebelle, loin de là. Mais voilà, aujourd'hui, je ne vais pas dire que je ne respecte pas les lois, les règles, etc. Je n'irai pas jusque-là, mais qu'en tout cas, moi, le mot qui est hyper important pour moi dans lequel j'ai grandi et qu'on utilise beaucoup dans la notion d'agricole, on parle de bon sens paysan. Le BSP, le fameux BSP. Le fameux BSP. Mais je ne savais pas qu'on disait BSP, mais voilà, le bon sens. Ah d'accord, moi, j'ai béni 8 heures dans le monde agricole et le BSP, c'est un peu comme la CBF, la CAC de bon fonctionnement, tu vois. Du coup, le BSP alors. Et ça, ça me parle beaucoup parce que des fois, moi, quand une règle ne correspond pas à mes valeurs, à mon éthique, à ma déontologie, j'ai vraiment beaucoup de mal à l'appliquer pour être très franc avec toi. Et donc, forcément, on fait un petit peu comme tout le monde. Mais oui, complètement, j'ai ce petit côté-là parce que quand ça ne fait pas sens pour moi, un petit exemple tout simple. Hier, on est parti faire du paddle dans un endroit. C'était une petite rivière sympa, toute calme. Il y a une personne qui nous arrête, qui nous dit, mais est-ce que vous êtes sûr que vous avez le droit de faire du paddle ici ? On s'avoue qu'on ne s'est pas posé la question. À partir du moment où on respecte notre environnement, qu'on respecte les gens et puis qu'on ne va pas embêter ni les pêcheurs, ni la faune et la flore, tout ça, on n'est pas allé chercher à savoir si on avait le droit ou pas de faire du paddle, du paddle à la rame, bien sûr, à partir du moment. Et puis, même si on n'avait pas eu le droit, je vous avoue qu'en fait, ça, c'est mon fonctionnement parce qu'aujourd'hui, on fait aussi fonctionner un petit peu son sens à soi et de se dire, OK, est-ce que ça correspond ? Est-ce que ça respecte l'environnement ? Est-ce que ça respecte mes valeurs ? Est-ce que ça respecte l'autre ? Et à partir de là, c'est vrai qu'il y a cette petite notion des fois de paraître un peu être à contresens. Je le sens complètement quand je réellume la TV, que je mets la 15 et les FM TV, ce que je fais excessivement, rarement, voire jamais. Je me sens complètement à contresens. Et ça, ce sentiment qui t'habite d'être à contresens, tu l'as souvent senti dans ta vie ? Je l'ai souvent senti et je le sens de moins en moins parce que de plus en plus de gens voient un intérêt au sens qu'on peut prendre aujourd'hui. C'est-à-dire que le contresens d'être positif ou de négatif, le contresens d'entreprendre quand tout le monde pense que la période est mauvaise, le contresens de vouloir créer, construire, dynamiser, entreprendre, ça peut être un contresens. Mais en tout cas, on voit plein de gens qui cherchent justement ce contresens, qui aimeraient, qui voudraient et qui prennent plaisir à intégrer un petit peu ce, peut-être ce qu'on pourrait dire un contresens, mais qui, je pense, est en fait un virage dans lequel aujourd'hui sont tous d'ailleurs les gens qui construisent. C'est-à-dire que si on prend tous les gens aujourd'hui qui entreprennent, etc., ils sont dans ce contresens. Aujourd'hui, quelqu'un qui entreprend, qui construit, qui a des projets, etc., il est un petit peu dans le contresens de parfois la masse, parfois, où on est très vite attiré par le fait de, des fois, si tu allumes la télé, et puis là, tu peux très vite oublier tes rêves, reprendre des trucs très, très pragmatiques, rationnels, etc., et qui font sens, mais en tout cas, pas sens pour moi. Oui, d'accord, d'accord. C'est cette vision dont tu parlais tout à l'heure, puisque tu parlais de vision, qui te permet de pouvoir avoir cette énergie pour aller à contre-courant, entre guillemets. Toi, tu as ta vision d'ailleurs, aujourd'hui, ou peut-être, tu as ta 24 ans, par rapport, tu parlais, il y a 18 ans, tu t'es mis dans l'entrepreneuriat, donc c'est passé six années quand même, cinq années, peut-être six années, qu'est-ce qui s'est passé au cours de ces cinq années, et qu'est-ce qui fait que cinq, voilà, en regardant un petit peu dans le rétroviseur, j'avais même ma vision à 18 ans, j'ai celle que j'ai aujourd'hui, j'ai bien fait déjà, elle a sans doute évolu, on va en parler, mais j'ai bien fait de ne pas changer mes convictions pour pouvoir aller au bout de mon, alors de rêve, je ne sais pas, mais est-ce que tu pourrais aller dire à 18 ans, quand tu es dans l'entrepreneuriat, cette fameuse vision, en quoi elle consistait d'ailleurs ? En quoi elle consistait ? Je pense que, et j'aime bien dire, je pense qu'à 18 ans, quand je me lance dans l'entrepreneuriat, je ne sais pas que ce n'est pas possible en fait, et c'est un peu ça qui fait que j'ai eu la chance moi d'entreprendre très tôt et de pouvoir faire des choses assez tôt, à une époque où en fait, on décroche son téléphone avec peut-être plus de facilité, parce qu'on a moins de filtres, parce que voilà, on appelle quelqu'un qui soit jeune, moins jeune, etc. Voilà, on a la fougue, on a l'énergie, on a du jus, ce que j'ai toujours effectivement, mais plus on le temps passe et plus on prend un petit peu, j'irais d'un côté peut-être de la sagesse, mais qui en même temps est de la rationalité, de la sécurité, et ça c'est tous des termes avec lesquels j'ai encore un petit peu du mal, qu'il faut prendre forcément pour être plus efficace, par contre où il faut faire très attention à la sécurité, la rationalité, le fait d'être ce qu'on appelle raisonnable, voilà, moi j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal avec ces termes-là, parce que je pense qu'aujourd'hui, si on veut créer des résultats un petit peu déraisonnables, si on veut faire des choses qui amènent des résultats déraisonnables, on ne peut pas être sur des fonctionnements raisonnables. Aujourd'hui, personne n'est à haut niveau de manière raisonnable. Je pense que toi personnellement, si on te demande les rythmes d'entraînement pour faire les courses que tu as pu faire, je suis sûr que des gens de ta famille t'ont dit mais tu es complètement fou, c'est hallucinant, etc. Parce qu'en même temps, tu voulais avoir un résultat que personne ne pouvait acquérir. Et l'idée, c'est un petit peu pareil, c'est que pour ceux-là qui seraient en train d'entreprendre, etc., si ce que vous faites correspond à votre fonctionnement, vos valeurs, et qu'il y a besoin de faire ça pour atteindre un résultat que vous rêvez, que vous avez envie, il faut comprendre aussi, peut-être que des fois, certains ne le comprennent pas. Je pense qu'il faut… Ma vision, c'était de penser que c'est possible, en fait, tout simplement, de se dire « mais c'est possible pour moi ». C'était ça, tout simplement, ma vision, c'est de dire « mais si c'était possible, et si c'était vrai, et si ça fonctionnait ». Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait confiance, j'ai commencé à avancer. Et aujourd'hui, six ans après, force est de constater que oui, c'était possible, oui, c'était vrai, et qu'on peut encore faire bien plus et beaucoup plus. Mais que déjà, si on regarde sur les six ans en arrière, il y a six ans qui ont passé, et en même temps, des choses plutôt intéressantes qui se sont passées pour nous, pour nous, avec Émilie, ma copine. D'accord, parce qu'en plus, ton entreprise, tu ne la vis pas seule, tu la vis avec ta chérie. Vous êtes ensemble depuis le début, je crois, en plus. Oui, exactement. J'ai tout découvert en même temps. Et du coup, cette vision que tu avais, elle était peut-être finalement pas très rationnelle, si j'entends bien. Mais tu sais ce que c'est, les gens qui sont autour de toi, tu parles de sécurité, les gens qui t'aiment ont besoin de t'apporter cette sécurité et te mettre un petit peu dans la rationalité, mais j'ai envie de te dire, attends, il faut que tu te rendes compte un petit peu de ce que tu es en train de faire. Comment toi, tu as réussi à ne pas te laisser, tu parlais tout à l'heure de la chaîne 15, il suffit de l'éteindre pour ne pas se laisser influencer par ça, mais tu ne peux pas empêcher de parler aussi des gens qui t'aiment parce que sinon, il pourrait se dire, il est complètement en barjot et finalement, il n'écoute plus sa famille. Donc toi, comment tu as pu réagir par rapport à ça pour les rassurer quelque part ? Alors, désolé pour le téléphone, il va s'éteindre dans 15 secondes, j'espère. Magique, 15 secondes. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas lâché la peau pour l'ombre, c'est-à-dire que je n'ai pas… En fait, j'ai construit deux projets en parallèle, un projet sécurité, rationnel, etc., qui ne me faisait absolument pas rêver, mais vraiment pas. Puis en parallèle, j'ai construit un rêve, j'ai construit une entreprise, j'ai construit… Et en fait, j'ai construit ça pour qu'à chaque fois que j'ai quelqu'un qui soit plutôt comme une tante ou autre qui nous dit, mais attends, est-ce que tu ne t'inquiètes pas, je fais les études, ce qui rassure en fait le milieu familial ou les gens qui ont besoin d'être rassurés par ça. Ce qui, des fois, peut nous rassurer aussi à nous, mais je pense qu'on peut construire liberté et sécurité en parallèle. Évidemment, il faut un petit peu d'organisation, etc. Donc voilà, je n'en ai pas parlé, mais j'ai terminé en septembre de l'année dernière ma cesseure de gestion de patrimoine. Donc j'ai fait toutes mes études et en entreprenant à côté pour construire un projet sécurité et à côté un projet, je dirais, liberté. Donc je sais que le projet sécurité est là. Le projet sécurité, c'est que si demain, j'ai un master de gestion de patrimoine, on sait qu'aujourd'hui, le domaine bancaire recrute notamment. Et je me suis même amusé à aller faire des entretiens pour voir si potentiellement j'étais pris, ce qui était le cas. Et voilà, j'ai pu refuser deux postes en banque et être à 100% sur cette notion entrepreneuriale que je prends comme une aventure en fait, une aventure entrepreneuriale où on construit des choses et où on est libre totalement. Et je n'ai vraiment pas l'envie, en tout cas à aujourd'hui, d'aller utiliser la carte sécurité qui est là, mais qui ne donne pas du tout envie de me lever le matin. D'accord, c'est effectivement, il fallait faire un choix rationnel pour des raisons diverses et variées. Et que demain, tu imagines, tu es en train de le faire sans renoncer à ce que tu viens de dire, à ta créativité, à ton innovation, à ton imaginaire, etc. Mais quelque part, même si imaginons, tu étais dans ta sécurité et non pas dans ta créativité, qu'est-ce qui te ramènerait, toi, d'avoir deux, trois idées clés qui te ramènerait très, très vite ou en tout cas un an, deux ans, trois ans dans cette entreprise ? Qu'est-ce qui te manquerait trop, à ton avis ? Alors, je pense que ce n'est même pas extérieur, c'est intérieur. C'est-à-dire que je dis souvent, on sent les gens qui… Il y a des gens qui ont le feu, on sent qu'il y a des gens à l'intérieur, il y a quelque chose. Et moi, j'ai quelque chose à l'intérieur qui fait que demain, il se passe quoi qu'il se passe parce qu'on est une entreprise, parce qu'on est une structure et que comme toute entreprise, on est régi par les mêmes règles et les mêmes codes que tout le monde. Et on sait bien évidemment qu'il peut y avoir des hypercroissances, des décroissances, etc. Il faut les accepter, il faut les prendre. Mais en tout cas, moi, c'est à l'intérieur. C'est-à-dire que quitte à laisser de côté le sport, etc., moi, je passerai tout mon temps avant boulot et après boulot à chercher, à construire, à chercher des idées. Alors, des idées toutes simples, aller sur des meet-ups, sur des eventbrites. Je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça. J'y allais à l'époque à Bordeaux, mais voilà, aller voir quelles sont les idées novatrices, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se construit, où est-ce que ça bouge, où est-ce qu'on peut se positionner. Parce que c'est intérieur, parce que je n'accepterais pas de me dire, maintenant, pendant 30 ans, tu es là. Ou alors, dans l'échelle de cette structure un peu sécurité, de très, très, très vite passer les étapes au maximum pour essayer de faire des choses qui ont des belles perspectives et qui, où vraiment, je sens qu'il y a matière à s'amuser, mais surtout pas. C'est ça, en fait. C'est le fait de pouvoir de s'amuser, de s'éclater en bossant, que ça amène vraiment satisfaction dans l'action, outre les rémunérations, bien sûr, mais dans l'action du travail. Moi, ce qui ne me plaît pas dans la partie bancaire, est-ce que je n'aurais pas forcément l'envie de faire, c'est gérer des cartes bleues, c'est tout ce qui est la base, qui est au final peut-être intéressant, mais que je ne me vois pas du tout faire pendant 30 ans de ma vie. Voilà, c'est ça, en fait. Quand on t'écoute, on a un peu le sentiment que c'est un petit peu dans l'air du temps, quand même, ce que tu dis, que depuis le confinement ou depuis, en tout cas, un certain nombre d'événements, en tout cas, les gens aspirent plus de liberté, plus être leur propre patron ou avoir, c'est moi qui me paye, c'est moi qui me fais ma fiche de paix tous les mois avec une certaine fierté. Toi, c'est quelque chose qui t'anime, ça ? Ah oui, complètement. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours animé du premier moment où l'entreprise a commencé à nous rémunérer jusqu'à aujourd'hui et qui est encore aujourd'hui. Voilà, parce que c'est... Parce qu'on n'a pas donné une heure, mais qu'on a mis des stratégies, on a mis de l'énergie et parce qu'on a produit, on a un résultat et c'est notre structure. Voilà, c'est parce qu'on produit et c'est vraiment... Voilà, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est-à-dire une sensation, en fait, qui n'a rien à voir avec la sensation, la sensation peut-être traditionnelle ou salariale. C'est quelqu'un qui nous paye pour une action donnée ou pour un temps qu'on aurait pu lui donner. Là, c'est parce qu'on a mis en place une stratégie, qu'on a mis en place des choses, qu'on a mis des actions et que du coup, on a un résultat et donc un retour. Et ça, c'est clair que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. On s'imagine souvent que les créateurs d'entreprise, d'ailleurs, les créateurs, vont créer un service, vont créer un produit. On est toujours un petit peu dans cette fascination des sportifs, non, des créateurs d'entreprise parce qu'on s'imagine qu'ils ont eu la science infuse, une idée juste incroyable et on croit que tous les chefs d'entreprise, alors les indépendants, réussissent parce qu'ils ont eu une idée exclusive et on se met souvent en quête un petit peu de quelque chose d'un peu exclusif quand on crée son entreprise. Or, moi, j'aimerais savoir toi, tu as créé quelque chose, tu as un concept, c'est quelqu'un qui est venu à toi. Comment ça s'est passé un petit peu cette création d'entreprise ? Je n'ai rien créé du tout. Je cherchais à créer. J'étais dans le fait de créer et j'avais deux grandes barrières. Le premier, c'est que je n'avais aucune connaissance compétence. J'avais 18 ans et demi, donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième, c'est que je n'avais rien à investir. Donc là, déjà, créer, ça partait pas facilement parce qu'on sait qu'il y a des petites solutions de crowdfunding et autres, mais c'est quand même complexe quand aujourd'hui, on veut créer, qu'on n'a pas une idée qui remue les foules et qui permet vraiment à des gens d'investir. Voilà, c'est quand même une jungle, c'est quand même bien complexe. Juste un truc, parce qu'en fait, tu jures, je t'entends parler depuis tout à l'heure et ceux qui nous aimeront nous écouter vont dire bah oui, c'est un Steve Jobs, qu'est-ce qu'il a créé ? Il a créé un nouvel iPhone, machin et tout. Non, toi, ce que tu me dis, c'est voilà, j'avais l'envie de créer, en tout cas, j'avais envie d'être mon propre patron, d'avoir un petit peu mes grands espaces à moi et donc, par rapport à ça, non, tu n'as pas un, il y avait la première éthique investissement et deux, l'entrepreneuriat, tu ne connaissais rien. Exactement. Donc, je reçois un message sur LinkedIn d'une personne qui me propose un projet qui se développe sur ma région. À l'époque, j'étais sur Bordeaux. Je me dis, tiens, pourquoi pas intéressant et donc, j'assiste à une présentation. C'était tout simplement une opportunité professionnelle, une possibilité entrepreneuriale française qui existait déjà à l'époque depuis une quinzaine d'années, pas tout à fait, 13-15 ans. Et je me dis, tiens, c'est intéressant. Puis moi, en tout cas, pour m'investir dans un projet ou pour donner un petit peu de suite, j'avais besoin de voir qui étaient les gens, quelles étaient leurs valeurs plus que, bien évidemment, plus que les solutions qu'elles pouvaient emmener à la clientèle parce que, bien évidemment, une entreprise, des solutions, des clients forcément. Mais je voulais voir qu'elles étaient, c'est donc un collectif d'entrepreneurs français qui partageaient, qui partagent un projet dans le domaine du bien-être de l'équilibre alimentaire, de la nutrition notamment. Et moi, je découvre tout ça. C'est un marché que je connais un petit peu parce que j'ai grandi dedans, je suis sportif. Moi, ma copine était en études et toujours en études de pharmacie, en cinquième année de pharma. Donc, voilà, moi, ça fait sens et je me dis, tiens, là, ça a l'air très intéressant et l'idée me plaît énormément. Maintenant, je me dis, voilà, il faut que je vois un petit peu si le produit, le service que cette structure peut partager peut avoir un intérêt pour moi et peut m'aider. C'est ce que je commence par faire et je vois très vite que ça m'aide, que ça me fait du bien, que j'ai des retours. Et donc, du coup, je me dis, tiens, ça peut vraiment avoir un intérêt dans le partage et c'est ce qui s'est passé en fait. Donc, non, je n'ai absolument rien créé. J'ai pris un modèle qui était là que j'ai bien évidemment, comme beaucoup au début font, essayé de repenser dans différents sens ou de faire et en fait, qui n'a pas du tout fonctionné. Ça a fonctionné à partir du moment que j'ai appliqué une méthodologie toute simple et voilà. Je dis souvent pour rigoler que McDonald's n'a pas été le premier à faire des hamburgers. Donc, des fois, il ne faut pas forcément créer. Il faut juste prendre des fois l'idée de quelqu'un sans prendre bien évidemment mais en remasterisant ou des fois juste rester ouvert d'esprit et se dire que voilà, il n'y a pas besoin pour moi de créer l'Amazon de demain pour aller chercher une liberté. Il y a plein de choses aujourd'hui, il y a plein d'opportunités qui passent autour de nous que des fois d'ailleurs auxquelles on ne s'intéresse pas ou on laisse tomber parce qu'on a entendu dire que parce que et on s'arrête à des j'ai entendu dire que ou j'ai un oncle qui a pensé ça et moi, je n'ai pas voulu m'arrêter à ça. Je me suis dit je veux comprendre concrètement qu'est-ce que c'est que ça, comment ça fonctionne, quelle est l'idée de ce concept et c'est comme ça que j'ai découvert via une personne qui m'a contacté moi sur LinkedIn. Donc, je suis resté très ouvert d'esprit et puis petit à petit, plus ça allait et plus ce projet faisait sens pour moi jusqu'à devenir mon activité principale même si à fin de devenir principale, elle a été principale dans ma tête depuis déjà longtemps, ce qui me paraît logique. Tu as 18 ans et demi, en parallèle, tu fais tes études chez Amosport, c'est ça ? Exactement. Ça a duré combien d'années ? Ça a duré trois ans. Tu mènes un double projet pendant trois ans ? Exactement, je mène un double projet pendant trois ans et au bout de ces trois ans, je change de statut avec cette entreprise parce qu'en fait, on démarre sur un statut de VDI, de renomisil indépendant, puis après, on a la possibilité de passer sur un statut de structure classique entrepreneuriale. Donc là, je pense en SARL pour le coup et à l'issue, à ce moment-là, c'est là où on passe à ce statut société, donc on monte notre société et l'idée, c'est que je me suis dit OK, est-ce que je continue Amos alors qu'au final, je ne veux pas faire ça de ma vie ? J'avais fait quelques stages chez Gosport, etc., très bonne structure mais je ne me voyais pas du tout faire ça. Donc, je me dis, est-ce que je continue en sport business alors que je ne vais rien faire du tout dans ce sujet après ou est-ce que je vais sur quelque chose qui pourrait me servir dans l'entrepreneuriat ? Je voulais faire un master et valider un master pour aller jusque-là. Ce projet me laissait aussi du temps à côté, donc j'ai décidé d'aller en gestion de patrimoine. Donc, c'est tout ce qui est lié à l'investissement immobilier, la banque, les finances, les assurances, etc., pour connaître un peu l'environnement de l'entrepreneur et avoir, outre la qualité de créateur, de richesse, la qualité en tout cas de gestionnaire ou du moins de comprendre les gens qui sont dans la gestion parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas du tout un professionnel de gestion de patrimoine. Je me considère comme très léger sur le sujet, mais juste, j'ai la capacité de comprendre ce que des gens qui pourraient m'aider m'expliquent. Et ça, c'est quelque chose qui me rassure un petit peu, juste de comprendre les gens avec lesquels on peut avancer parce qu'après, quand on est indépendant, forcément, on s'entoure de gens qui ont d'autres qualités que nous, mais c'est intéressant quand même de comprendre ce qu'ils font ou en tout cas ce qu'ils nous aident à faire. J'entends trois projets parce que tu en as parlé tout à l'heure, même si on ne t'aborde plus le sujet entre le sport. Tu imagines, tu as continué de t'entraîner, de faire un peu de compétition, donc ton entreprise et à côté de ça, ton développement personnel avec la scolarité, etc. Ça prend du temps. Quel lien tu mets entre ces trois, ce triptyque, on va dire, qui fait que tu te sens bien en équilibre, toi, entre ton sport, qui lui-même, d'ailleurs, est en trois parties, ton sport, ton activité entrepreneuriale et les études. Qu'est-ce qui fait et plus, on ne va pas oublier d'ailleurs, si on le va rajouter quand même au cœur aussi, on va le mettre au cœur, c'est ta chérie. Rappelle-nous son prénom. Émilie. Émilie. Donc, Émilie, elle n'est pas dans un des triangles, elle est vraiment au cœur avec toi, j'imagine. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a un petit peu un fil conducteur entre ces trois activités ? Le fil conducteur, c'est que, voilà, encore une fois, je reviens sur construire son sécurité, sa liberté, puis le sport, c'est aussi de la liberté et de la passion. Donc, je pense que le fil, il est très clair. Maintenant, je suis plutôt sur deux activités que sur trois parce que cette partie gestion de patrimoine, elle vient s'effacer vu que le master est terminé. Mais pour être très franc, je n'arriverais pas, en tout cas, si aujourd'hui, je bossais de manière classique et traditionnelle, à associer aujourd'hui l'entrepreneuriat, le sport, un job. Aujourd'hui, sur ces niveaux d'activité, ce serait plus possible ou en tout cas, là, il faudrait vraiment se lever très tôt le matin, se coucher tard. Donc, voilà, aujourd'hui, je suis vraiment sur deux axes qui sont le sport et puis la partie entrepreneuriale. Et le lien, il est très clair. En plus, on est sur le marché du bien-être, de l'équilibre alimentaire, de la nutrition. Et je pense qu'aujourd'hui, le lien que je fais entre ces deux choses, c'est qu'aujourd'hui, si on veut être crédible dans ce qu'on fait, il faut avoir des résultats. Aujourd'hui, on sait pertinemment que le gars qui est le plus diplômé et qui explique un peu sa science, très intéressant, malheureusement, quand il n'a pas les résultats, aujourd'hui, vous prenez quelqu'un qui vous donne des conseils dans le digital, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on regarde ça ressemble à quoi ces réseaux, quelle est sa communauté, est-ce qu'il y a un engagement. Bon, ben voilà. À partir du moment où il m'explique quelque chose qu'il n'a pas, j'ai beaucoup de mal à, en tout cas, à faire sens et ça a beaucoup de mal. Et aujourd'hui, les gens ont besoin de ça. Donc, nous, on est positionnés sur ce marché-là et je pense que c'est essentiel aujourd'hui. Et puis, si on peut le faire avec plaisir, c'est-à-dire d'aller s'entraîner tous les jours avec plaisir et de se dire que les résultats qu'on va pouvoir faire en course, outre le fait que ça nous amène une confiance, une satisfaction personnelle parce que c'est ça, ça peut aussi avoir une, ça peut être aussi une très, très belle opportunité pour la partie professionnelle parce que, ben voilà, j'essaie de faire des compétitions et de, en tout cas, d'être classé le mieux possible pour moi, pour ses temps perso, pour son sport à 100% et puis aussi en parallèle parce que je pense que ça aura des répercussions et ça crédibilise bien évidemment nos actions entrepreneuriales. Donc moi, ça fait sens complètement sachant que, après, sur l'état d'esprit, c'est l'état d'esprit le même. Pour aller s'entraîner le matin quand il fait froid en triathlon, l'hiver, etc., je pense qu'il faut de la même énergie détermination que pour avoir une certaine vision dans l'entrepreneuriat, décrocher son téléphone et puis aller chercher du résultat professionnel. Les amis, je ne sais pas si vous avez noté, moi, je veux regarder des fois ceux qui nous voient sur YouTube et ceux qui nous écoutent, évidemment, ne me voient pas mais moi, j'ai noté trois mots par rapport à cette question du triangle magique un peu pour toi, donc la trois activités, qu'est-ce qui fait qu'il y a du lien entre les trois ? J'ai noté trois mots. La liberté, la liberté de pouvoir m'entraîner, d'être dans mes grands espaces comme tu disais tout à l'heure et puis de pouvoir m'évader aussi un petit peu, j'entends ça, la liberté d'entreprendre, la liberté, aussi dans tes études finalement qui te permettaient après de pouvoir envisager d'autres choses, ta distance au début puis après, tu es revenu sur la vision et puis le mot qui est l'énergie, on sent que tu as une grande énergie évidemment dans ce que tu fais, dans ce que tu entreprends, ça a l'air facile dit comme ça mais moi, je me posais une question quand je t'entends, surtout les sportifs d'ailleurs et pas qu'eux parce qu'il y a des gens qui se disent moi, j'ai un projet dans ma vie, voilà, puis ce serait bien que j'en ai un deuxième à côté, ce n'est pas au cas où mais c'est plutôt mes aspirations, toi tu fais l'inverse, tu as un projet, c'est tes aspirations et au cas où, j'ai un truc à côté un peu roue de secours, mais tu es focus évidemment sur ton projet qui fait sens. la plupart des gens dans ce que j'entends alors que je suis hyper focus sur mon sport, je m'entraîne tous les jours, je suis un professionnel du sport mais je sais que ça ne durera pas, il faut quand même que j'ai une route de secours à côté pour savoir quoi faire après ou des gens qui disent moi, j'ai mon boulot, mon salaire, etc. qui tombe tous les mois, j'ai la famille et c'est mon gagne-pain et c'est vraiment ce qu'il me faut pour sécuriser et à côté, je sais que mes aspirations, mes envies, mes désirs, c'est peut-être ailleurs. Alors du coup, c'est compliqué de pouvoir mener de front deux activités et toi, quand tu nous le dis, ça a l'air, non les gars, en plus je le fais à 18 ans, 18 ans à 19, 20, 21 ans, non, non, ça monte, tout va très bien, je fais mes études, je fais mon sport, je suis avec ma chérie et en plus de ça, je développe mon activité tranquillement pour après la créer avec une SARL et puis après en plus me spécialiser sur la gestion patrimoine, ouais, ok, tout est fluide, tout est facile. Un jour, on m'a dit, je vais revenir à ma question, mais Cyril, ce qui est facile pour toi, c'est une expertise pour d'autres. Alors, voilà la question, c'est quelle est la méthode, qu'est-ce que tu fais chaque jour pour que tout ça se soit facile, est-ce que tu as conscientisé ça ? Alors, oui, je l'ai conscientisé, notamment, ma vision, elle est simple, alors, il y a des gens jeunes qui nous écoutent, il y a des gens moins jeunes, etc. Je pense qu'entreprendre, on peut le faire à tout âge, à toute énergie, etc. On disait en préambule, certains se disent que c'est trop tard pour eux, d'autres que c'est trop tard pour eux, moi, si je peux m'adresser à ceux qui pensent que c'est trop tôt, je pense que j'ai aujourd'hui la chance d'avoir une liberté totale, c'est-à-dire, je n'ai pas d'enfant, j'ai une liberté de fonctionnement qui est totale, je n'ai aucune contrainte. Donc, à partir de là, en fait, ma journée, elle démarre au moment où je décide de la faire démarrer, elle s'arrête quand je décide de la faire s'arrêter, et je n'ai aucune contrainte. Donc, aujourd'hui, pour tous ceux qui se disent est-ce que ce n'est pas un peu tôt, etc., je pense que cette période, voilà, et je veux retarder au maximum possible, on va dire, je ne vais pas appeler ça des contraintes, mais en tout cas, des choses qui vont faire que le sport devra peut-être ralentir parce qu'encore une fois, ce seront des choses qui viendront à coup sûr réduire ou une organisation différente, et on sait qu'aujourd'hui, voilà, moi, j'aimerais aller sur des hauts niveaux en triathlon, vraiment des hauts niveaux au niveau entrepreneurial, mais si on rajoute à tout ça une vie familiale poussée, etc., ça devient très complexe. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question, mais déjà, ma vision par rapport à ça, alors, je crois que tu m'as demandé les journées, la méthode, mais déjà, c'est que j'ai de la chance parce qu'on n'a aucune contrainte. Aujourd'hui, mais quand tu avais tes études, ok, profitez-en au maximum tant que vous n'avez pas d'enfants parce que c'est vrai que c'est la plus belle chose au monde d'avoir des enfants, mais en même temps, on sait que ça va prendre de la bande passante. Mais on a quand même des amis qui sont associés et qui ont les mêmes activités et qui ont des enfants et qui s'en sortent très bien et qui ont une sorte d'organisation, mais toi, tant que j'ai cette liberté pour pouvoir avancer dans mes projets sportifs et entrepreneuriaux. Mais quand tu étais étudiant, tu avais quand même ces contraintes d'aller à telle heure, de faire des mémoires, d'avoir des stages, etc. Donc, tu avais comment ? Ce n'est pas évident quand même. Toi, ça te paraît évident, on dirait. C'est sûr que ce n'était pas évident, mais pour être très franc, je n'ai jamais été quelqu'un de très stressé. J'ai toujours fait le minimum pour que ça passe. J'ai toujours voulu avoir le choix. Je me suis toujours dit qu'être premier de la classe ou être dernier, ce n'est pas ça qui ferait que j'aurai un boulot mieux que l'autre. J'étais dans un domaine qui était le commerce. Donc, ce n'était pas du tout que j'ai 18 ans en entrepreneuriat ou 12. Je ne pense pas que c'était ça qui allait faire. Par contre, il fallait que j'ai le diplôme. Je suis assez lucide quand même. J'ai fait des écoles, pour être très franc, j'ai fait des écoles qui sont des écoles de commerce où aujourd'hui, si on va en cours, si on écoute un minimum, si on fait les choses, bien évidemment qu'il y a des moments plus durs, des moments plus faciles. mais je mettais le minimum d'énergie que je pouvais mettre sur la partie études. Par contre, quand je pouvais rencontrer des gens, capter des profils, discuter avec eux, là oui, mais encore une fois, je donnais le maximum que je pouvais, mais c'est sûr que je ne pouvais pas passer mes journées à réviser, etc. C'était encore une fois ma sécurité. Mon investissement sur la sécurité correspond à mon état d'esprit. C'est-à-dire que mon investissement en sécurité, je sais qu'à la fin du master, aucun prof pensait parce que je n'avais qu'un seul jour de cours par semaine parce que je t'avais un petit peu partagé l'histoire en perso, mais je devais faire une alternance que je n'ai pas faite parce que j'ai choisi de financer mon école pour me laisser du temps. Mais en même temps, je n'avais qu'un seul jour de cours par semaine pour apprendre tout ce qu'il y avait à apprendre en deux ans. J'avais 250 heures d'absence sur juste un jour de cours par semaine pendant deux ans. Et donc forcément, on arrive à l'exame, il y a beaucoup de profs qui pensent que ça ne va pas passer, etc. Et c'est passé parce que toute la partie entrepreneuriale m'a emmené des qualités et des capacités qui étaient excellentes au niveau. Donc, j'étais sûrement le moins technique de tous, mais je n'étais pas le moins à l'aise à l'oral. Et donc, du coup, quand le final, c'est un écrit, un oral, on arrive à s'en sortir. Moi, j'ai toujours été dans ce truc de dire, je me mets dans une situation un peu délicate. Je ne connaissais rien à la gestion de patrimoine. J'ai fait un master de gestion de patrimoine. Ils m'ont vu arriver là, j'étais le seul qui ne sortait pas de banque, etc. Je voulais apprendre ça. Et encore une fois, je fais le minimum pour avoir l'exame, pour passer, mais parce que la clé, c'est ça. C'est-à-dire, à la fin, ce qu'on vous demande, c'est est-ce que vous l'avez ou est-ce que vous ne l'avez pas ? Que vous l'avez avec mention, bien évidemment, il faut toujours qu'il y ait une excellence, je ne dis pas ça. Mais quand on mène plusieurs projets de front, etc., des fois, il faut savoir aussi. Et puis encore une fois, ça ne m'excitait pas. C'est-à-dire que ce n'est pas que ça ne m'intéressait pas, mais je me suis vite rendu compte que encore une fois, c'était la sécurité. Donc, je faisais juste ce qu'il fallait faire, juste pour que, pour l'avoir, pour passer et tout le reste de mon énergie, toute mon énergie était mise aux endroits qui me font plaisir, où je m'éclate, qui sont l'entrepreneuriat, le sport qu'on voit. Qu'est-ce que tu aimes fondamentalement dans ce que tu fais là, depuis 5-6 ans maintenant ? Parce qu'il y a un adage qui dit effectivement tu veux gagner ta vie ou tu veux gagner de l'argent d'ailleurs, commence par faire quelque chose que tu aimes faire. C'est ce que tu nous dis, c'est ce que tu nous enseignes. Ça paraît tellement simple. Mais oui, mais quand on a 18 ans, c'est le bon moment pour faire ces choix-là d'ailleurs parce qu'on n'a rien à perdre. Alors que quand on commence à avoir des enfants, des crédits sur le dos et tout, c'est sûr que là, se faire plaisir, oui, non, mais ça va, il faut quand même que je sois lucide et pragmatique. Allez, il faut aller bosser, il faut faire un travail besogneux pour pouvoir justement assurer le minimum. Donc toi, non, tu es partie d'entrée de jeu sur ce que tu aimes et c'est quoi que tu aimes finalement ? Ce que j'aime, c'est ce que je fais au quotidien. Ce que je fais au quotidien, c'est accompagner des gens, c'est entretenir bien sûr une vision parce qu'outre le fait d'accompagner des gens dans le modèle professionnel dans lequel j'ai joué. Attends Nicolas, ok, je te remercie. Excuse-moi de te couper, c'est vraiment pas joli ce que je suis en train de faire. Mais parlons de toi, qu'est-ce que tu aimes vraiment ? Parce que nos auditeurs, c'est ça qu'ils veulent savoir. C'est ce gars super inspirant, Nicolas, qui est entreprenant, qui sait ce qu'il veut, qui a une vision et tout. On va dire, ils sont tous faits. Ceux qui nous écoutent sont tous faits un bac plus 5, ils ont une épaule de cause, c'est génial. Mais ils se sont bloqués. Ils se sentent un peu bloqués. Oui, mais attends, je suis sérieux. Tiens, moi, je donne des cours à des masters et tout. Et au début, ils se font tous des rêves et puis à la fin, ils ont juste envie d'un salaire avec un travail. Incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Un parcours académique et puis finalement, la vie. Il faut que je rembourse un crédit, il faut que je finance ma voiture, l'essence, etc. C'est bien beau l'entrepreneuriat. Ce n'est pas bien beau tout ce que tu dis, Nicolas. Mais en finalité, il faut quand même être pragmatique. Un salaire, c'est déjà pas mal. Ça me permettra de rembourser tout ça et d'avancer pour après me lancer dans l'entrepreneuriat. Toi, ce n'est pas ce que tu dis. Tu casses ce code-là. Tu es un contre-courant. Tu vas dans l'autre sens. OK, très bien. Ça paraît simple comme tout. Qu'est-ce que tu aimes fondamentalement chaque matin ? Qu'est-ce qui te donne cette énergie ? L'énergie, encore une fois, de me lever pour assouvir une vision, pour aller accompagner des gens. Je disais, dans un modèle professionnel, on accompagne des gens à entreprendre. C'est me lever chaque matin, encore une fois, pour moi-même, pour faire les choses. En fait, j'ai cette impression et j'ai cette sensation qui est de bâtir, de construire quelque chose. Je ne sais pas si ça, ça va peut-être plus te parler. Je construis quelque chose. Je construis une entreprise. En fait, je me lever tous les matins pour construire, pour construire une vision, pour construire un projet, pour construire… Voilà. Et c'est ça qui me parle. Pour construire, pour nous, bien sûr, construire pour les autres et avec les autres, pour emmener une solution, pour emmener du sens, pour emmener du positif quand beaucoup voient du négatif, pour emmener une idée quand beaucoup voient des problèmes, pour emmener… Voilà. Pour emmener ça, en fait. Et pour passer ces étapes où des fois, les vents sont avec nous, des fois, les vents sont contraires, comme en vélo, tu connais très bien. Et des fois, le vent s'ouvre de face et puis j'aime bien cette sensation de voir qui sont les gens avec lesquels on entreprend, qui sont les gens qui font face quand le vent n'est pas avec nous. Parce que quand on va prendre le virage, le vent sera avec nous. Mais par contre, il y en aura plein. Il y en aura plein qui auront décroché le paquet parce que… Et c'est ça, en fait, ce que j'aime. C'est le sens de ce qu'on fait. Je pense que tu le connais parce que je crois que tu l'as déjà croisé quelques fois dans ta vie. Il y a un grand conférencier prof à une grande école de commerce à Paris, le SCP. Et il s'appelle Philippe Gablier. Moi, j'aime beaucoup Philippe parce qu'il apporte une énergie incroyable. Il parle d'optimisme, de changement de vie, etc. Et ce que tu nous dis, en fait, moi, j'ai un truc qui m'avait marqué dans un… Pareil, j'ai fait pas mal de podcasts comme toi. On va en parler après, d'ailleurs. Mais notamment un qui est Génération Do It Yourself. Et dans ce superbe podcast, on lui demande… Il prend la notion du labor, labor, de l'Ars et de l'Opus. Et là, il dit, garçon, voilà, il ne faut pas se tromper. Il y a ceux qui vont au travail, c'est un travail besogneux, quoi. Et voilà, ça, c'est le labor. Et après, il y a le côté un peu artisan. Je suis en train de… Voilà, j'ai ce côté artisanal dans l'entier qui donne sens. Je sais ce que j'aime. Je sais pourquoi. À peu près, ça valorise un petit peu mon acte, ma création. Et puis toi, tu nous donnes un petit peu cette structure un petit peu au-dessus qui peut être conceptuelle. C'est pour ça que je te titille un peu tout à l'heure parce que pour beaucoup de gens, c'est très conceptuel. Mais ce que tu nous apportes ici, évidemment, c'est dans le côté opus. Tu es en train de créer un opus. Waouh, qu'est-ce qu'il raconte, Cyril ? Il est fou, il y a un opus. Non, mais c'est ça, les amis. Il crée une œuvre. Le garçon qu'on a avec nous aujourd'hui, c'est Nicolas, il crée une œuvre. C'est ce qu'il nous raconte. Mais OK. Et donc, concrètement, toi, tu as le sentiment chaque matin de construire quelque chose. Et qu'est-ce qui fait que ton œuvre, elle est à peu près créée aujourd'hui. Tu as déjà une belle entreprise. Elle fait combien de chiffre d'affaires si ce n'est pas indiscret d'ailleurs ? Alors, c'est une structure qui fait à peu près un million d'euros de chiffre d'affaires à l'année ? Oui. Tu as construit un collectif et ça représente un million d'euros de chiffre d'affaires. À peu près, grosso modo, oui. Entre 800 000 et un million d'euros de chiffre d'affaires à l'année. OK. Et donc, si on prend… Alors là, c'était ta vision, peut-être, tu vois, à 18 ans et demi, je vais créer une entreprise, j'y vais de façon progressive en plus, bon, tu nous arrêtes bien à compter le parcours. Mais là, aujourd'hui, tu as maintenant 24 ans. C'est quoi le next step ? Parce que finalement, tu as une entreprise déjà qui génère pas mal de revenus. Tu as des associés qui sont dans un beau collectif avec toi. Quelle pourrait être la prochaine étape justement ? Est-ce que c'est autour de la finance ? C'est pour ça que tu as fait la gestion de patrimoine ou ça n'a rien à voir ? Non. Alors, en fait, le next step, il n'est pas vraiment pour nous même si peut-être que des fois, voilà, ma copine me dit il faudrait vraiment que tu regardes ce qui est pour nous sur le next step pour nous donner l'envie d'eux. Le next step, il est pour les gens que j'accompagne. C'est qu'en fait, ce qu'on a pu créer aujourd'hui, à grand minima, tous les gens que je peux accompagner puissent être sur des niveaux d'activité comme celui-ci. J'entreprends aujourd'hui ce projet avec ma maman, avec mon frère. Donc, c'est un projet qui est aussi familial avec des très, très bons amis. Le next step, c'est que le next step, il est très simple. C'est qu'on puisse tous à un moment donné, et c'est ma vision, se retrouver dans des endroits où, voilà, parce que des fois, on ne va pas dans certains endroits où on ne mange pas à certains endroits, non pas parce qu'on ne voudrait pas y aller, il faut être complètement transparent. Je pense qu'il faut appeler un chat un chat. On n'y va pas parce qu'on ne peut pas, parce qu'on n'a pas les moyens et ça, ça me gêne beaucoup. Et ce que j'aimerais à terme, c'est ça, c'est avoir une grande table de gens réunis, non pas que toi, tu peux, on va dire, auquel tu peux financer les choses, mais qu'ils peuvent eux-mêmes, chacun à leur tour, financer pour tout le monde parce qu'en fait, on n'a pas donné, on leur a permis d'avoir et ça, c'est quelque chose qui me parlerait de permettre aux gens autour de moi et c'est ça, le next tape. C'est vraiment tous les jours, en fait, se lever le matin pour construire des choses avec des gens avec lesquels on s'est engagé et te dire, voilà, j'ai envie que demain, ce gars-là, quand il va au resto, il ne va plus la carte parce que c'est mon meilleur pote, parce que c'est mon frère, parce que c'est, voilà. Donc, c'est ça, le next tape pour moi, c'est que ces gens-là soient sur ces niveaux d'activité à minima. Je considère que c'est un minima pour commencer à être sur une liberté et voilà. Et puis après, forcément, nous, de part, on va dire, ça va forcément emmener un plus, mais voilà, ce n'est pas forcément pour ça que je le fais, c'est vraiment parce que les gens avec lesquels je collabore aujourd'hui sont plus engagés, ce sont vraiment des gens qui sont très proches et que c'est ça que j'ai envie de faire. Et puis, en parallèle, au niveau régional, le next tape, c'est qu'on devienne parmi les leaders déjà sur notre région parce qu'il faut quand même le créer sur notre région du bien-être, de l'équilibre alimentaire et que quand les gens pensent équilibre alimentaire, ils pensent à nous, tout simplement et que ça soit logique et que ça soit cohérent et que quand ils vont chez le coiffeur, à la salle de sport, etc., ils voient ça partout et voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est logique, parce que c'est cohérent, mais il faut un petit peu marteler le message et continuer dans tout ça. En tout cas, c'est ma vie. Et déjà, tu nous parles beaucoup de transmission. Exactement. À 24 ans, les amis. Souvent, on commence à parler de transmission quand on arrive un petit peu à la fin de son entrepreneuriat qui, dans l'esprit collectif, peut-être autour de 40 ans, 50 ans, si ce n'est pas plus. Donc là, 24 ans, toi, tu es déjà dans une forme de transmission. Écoute, c'est chouette d'entendre ça. Tu as une sacrée aisance oratoire, Nicolas. Ça, ça peut surprendre aussi beaucoup de gens. Donc, ce qui peut surprendre quand on t'écoute, quand on écoute ton parcours de 38 ans et 24 ans, il y a cette notion d'entrepreneuriat. Et il y a ce deuxième aspect qui, pour moi, est assez singulier. C'est cette éloquence. Alors, éloquence, évidemment, dans le sens noble de la chose. Quelqu'un d'éloquent, c'est quelqu'un qui a une certaine facilité à s'exprimer, à savoir où il en est, où il va, comment il y va, etc. Et finalement, avoir de l'impact auprès de son public. Qu'est-ce qui fait que toi, tu, aujourd'hui, à 24 ans, peut-être qu'à 18 ans, déjà raconte-nous, est-ce que tu étais déjà comme ça ? Tu avais cette facilité à dialoguer, et à partager ? Alors, oui, j'avais la facilité à… Je ne peux pas dire que je n'avais pas la facilité à dialoguer, ce serait faux. J'avais la facilité à dialoguer. Alors après, il y a la facilité à dialoguer et il y a le fait d'être impactant quand on parle, ce qui n'a rien à voir quand j'étais petit, que j'avais 8, 9, 10 ans. Mon papa me mettait dans la moissonneuse parce que c'est les entrepreneurs qui venaient moissonner à la maison et puis m'appelaient la radio. Donc, j'avais une facilité à parler, à discuter, etc. Par contre, bien évidemment, le fait de pouvoir être à l'aise, etc., ça vient là, je pense, plutôt d'une partie de développement personnel qui peut un petit peu faire… Voilà, un petit peu, c'est bon, on connaît, on a compris. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est essentiel. J'étais quelqu'un qui détestait lire, notamment, je n'avais jamais lu un bouquin. D'ailleurs, j'en étais très fier au départ parce que je me disais d'être quelqu'un de sportif qui n'était pas un intellectuel et qui ne lisait pas jusqu'à ce que je découvre un livre qui m'a complètement… Voilà, qui m'a juste appris à aimer lire. J'étais persuadé que j'étais quelqu'un qui n'aimerait jamais la lecture. J'étais juste quelqu'un qui n'avait pas trouvé le livre ou les secteurs qui allaient l'aider. Moi, je voulais des choses très concrètes, très pragmatiques, je voulais avancer et j'ai lu un bouquin qui s'appelle L'entreprise du XXIe siècle de Robert Kiyosaki et ce livre, il m'a complètement ouvert d'esprit, il m'a complètement appris à aimer la lecture et je pense que ça fait aussi partie des choses. Et puis après, la répétition, bien évidemment, quand on présente son projet, quand on présente ses solutions de manière répétée, qu'on parle devant 5, 10, 15, 20, 30, 100, voire jusqu'à 4 000 personnes au Congrès, forcément qu'à chaque fois, on était toujours un peu plus mauvais avant de passer cette étape et puis qu'on devient toujours un petit peu meilleur à chaque fois et que le niveau actuel est bien moins bon que peut-être le niveau qui sera, en tout cas je l'espère, dans 3, 4, 5, 6 ans par exemple. En tout cas, c'est l'objectif parce que je pense qu'on peut toujours apprendre, grandir et on peut toujours surtout s'améliorer. Donc je pense que le processus de l'entrepreneuriat m'a vraiment énormément aidé sur le fait de pouvoir discuter avec les gens. Même si là, je m'adresse beaucoup à vous et je parle beaucoup plus que ce que j'écoute forcément, mais en tout cas, sinon j'essaie au maximum parce que je pense que c'est l'essentiel de la communication. Beaucoup plus écouter et je pense qu'on parle en impactant les gens quand on a écouté quels étaient leurs besoins parce que ce qui les impacte, c'est leurs besoins, c'est leur parler de ce qui les intéresse à eux et absolument pas de ce qui nous intéresse. Oui, alors tu as raison. D'ailleurs, on entendait bien tout à l'heure dans ton parcours que tu allais beaucoup sur des endroits pour du co-working, des personnes où il y a du meeting, meet-up, etc. Donc, on sent bien déjà que toi, dans ton parcours, avant, dans cette entreprise, il y avait l'envie d'aller vers les autres, d'écouter les autres, d'être disponible pour les autres. Et moi, d'ailleurs, je ne sais pas si je t'ai dit, mais nous, on a une activité qui se ressemblent, on travaille ensemble, on travaille de loin ensemble. Et moi, je t'ai vu sur un rendez-vous et j'ai beaucoup apprécié ta façon de t'exprimer de façon très simple. C'est toi. Et ça, je voudrais venir d'ailleurs, mais juste avant, il y a des connexions entre toi et moi qui étaient juste imprévus. Par exemple, des gens de chez Amos. Moi, je ne suis pas du tout dans ta région, je suis à notre bout de la France. Et tiens, c'est rigolo, mais tu ne connaîtrais pas quelqu'un chez Amos ? Ben si, mais je le connais. Et du coup, tu vois, je connais un certain Cédric Kéké qui te connaît et qui me dit, mais oui. Par contre, il m'a dit un truc, il m'a dit, ouais, mais moi, je lui ai dit, mais tu as vu, on parle du même Nicolas qui est quelqu'un qui parle assez facilement, qui a une certaine confiance en lui. Alors ça, c'est moi qui le disais, quelqu'un qui a un certain charisme et tout. Il me dit, on ne doit pas parler du même. J'ai dit, ah bon, tu es sûr ? Non, moi, quand je l'ai connu, et ce n'est pas d'aujourd'hui, du coup, c'est quelques années, on a travaillé sur un projet en commun. Non, non, pour moi, c'est quelqu'un qui parlait peu, qui était plutôt à l'écoute. Voilà, donc ça rejoint complètement ce que tu dis finalement. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui est d'abord dans une posture, une attitude d'écoute et après de pouvoir délivrer quelque chose qui peut faire sens pour la personne. C'est ça ? Oui, complètement. Donc là, c'est un format de webinaire, donc forcément, je m'exprime, mais sinon, voilà, dans le tous les jours, ce qu'on apprend avant tout, c'est à écouter avant de parler. On a deux oreilles et une bouche, tout le monde est au courant. Voilà, donc on est censé écouter deux fois plus que ce qu'on parle, donc voilà, et ça fait de toute façon partie aujourd'hui de ce qu'on peut emmener. C'est ça, c'est que des gens cherchent des solutions pour aller mieux, pour sentir mieux, pour plus d'énergie, pour améliorer de la part sportive, etc. C'est de les écouter, c'est de comprendre quel est leur besoin et de répondre à un besoin. comme le fait de répondre aux besoins que beaucoup de gens veulent entreprendre, diversifier, c'est notre cœur de métier et voilà, il suffit de faire parler un petit peu des gens, de les écouter puis de proposer une solution qui potentiellement pourrait les interpeller et quand vous répondez aux besoins des gens et il y avait cette phrase qui disait que voilà, pour réaliser ses rêves, il faut d'abord s'intéresser à ceux des autres et si on aide assez de gens à réaliser leurs rêves, forcément on réalise les nôtres et voilà, ça j'y crois beaucoup donc c'est un petit peu une mission du quotidien. Qu'est-ce que ça t'a apporté ton entrepreneuriat ? En résumé là de cinq années de surprises, de découvertes, d'apprentissages, de rencontres, etc. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir et peut-être l'idée de la rencontre peut-être un début de réponse mais je sais bien que dans ton collectif il y a des gens qui sont plus inspirés que d'autres, qui sont plus impactés que d'autres. Voilà, si tu devais résumer sur une idée clé ces cinq années qui t'ont transcendé, qui étaient une expérience transformative pour toi, est-ce qu'il y a une personne qui nous rencontre ou un momentum où tu dis waouh, là ouais, j'ai un grand moment pour moi ? Le moment où je comprends vraiment le potentiel de ce qu'on a entre les mains, ça serait déjà un moment, c'est-à-dire le moment où on a un déclic en tête où on se dit ok, je peux vraiment faire des choses avec ça et où on prend la décision qu'on va faire des choses, c'est-à-dire je pense qu'entreprendre c'est avant tout une décision, c'est une vision, certes j'en ai parlé beaucoup mais c'est une décision, c'est la décision où on se dit je vais faire tout ce qu'il est nécessaire de faire mais quand je dis tout, c'est tout et ce sera ma priorité absolue pour les temps de prochaines années et moi pour être très franc, ça l'a été, je dirais que ça l'est toujours parce que je considère aujourd'hui que tout dépend bien évidemment du niveau auquel on veut aller, aujourd'hui vous pouvez très bien entreprendre, c'est faire des crêpes devant chez soi et puis générer un petit compagnon de revenu parce que des gens s'arrêtent au bord de la route et puis ils mangent des crêpes par exemple mais on sait que ça restera un compagnon de revenu ou alors il faudra démultiplier la structure, il faudra grandir, il faudra faire des choses et je pense que pour ça il n'y a pas forcément besoin d'en faire une priorité absolue, ça peut être quelque chose de parallèle qu'on peut faire gentiment en parallèle mais c'est un choix, moi mon choix c'était que cette activité devienne mon activité principale le plus rapidement possible et que ça devienne mon projet de vie et donc du coup pour ça un petit peu comme un sportif qui voudrait aller aux choses olympiques, il s'entraîne comme un athlète olympique avant peut-être un jour s'il a fait tout ce qui était nécessaire et puis que tout s'est bien passé. Moi j'ai fait un parallèle par rapport à ce que tu dis à l'instant dans le monde du sport souvent il y a plein de gens qui me disent des athlètes de haut niveau qui me disent non moi ça n'a jamais été une évidence d'être dans le haut niveau parce que de regarder les Jeux olympiques à la télé ça ne m'a jamais vraiment transcendé ni fait rêver ou quoi que ce soit. Par contre ce qui m'a fait vraiment fait croire la chose ce qui m'a amené là-dessus c'est les rencontres c'est le plaisir c'est la passion et de me trouver dans un flot une sorte de flot et j'avais quand même des aptitudes et puis pour le coup la magie s'est opérée je suis devenu un petit peu à mon insu champion. Mais tu as quand même aussi beaucoup d'athlètes qui disent moi j'ai vu ça j'ai eu une émotion incroyable un jour et quand j'ai vu ça ça m'a pris de l'intérieur cette émotion qui m'a inconsciemment mis dans la décision de faire ça et moi j'aimerais bien venir sur cette émotion parce que je ne crois pas c'est ma conviction je ne crois pas qu'il y ait une seule prise de décision qui ne soit pas liée à une émotion et juste au coup parce qu'en général quand on se marie ce n'est pas pour le compte bancaire ce genre de choses on se marie parce qu'on a une vraie émotion pour quelqu'un et qu'on décide de se marier avec elle et bien dans l'entrepreneuriat est-ce que toi tu ne te rappelles pas d'une émotion tu vois là t'en parlais effectivement je sais à un moment donné qu'il s'est passé quelque chose et j'ai pris la décision mais est-ce que tu saurais faire l'équation émotion j'ai vu qu'un moment qui m'a vraiment touché ému, impacté retourné, énervé agacé quoi d'autre encore mis en joie mis en excitation extrême etc tu vois voilà vraiment une émotion forte la première fois que j'étais au congrès de cette entreprise où je vois tous les gens qui ont du résultat et comme me disait souvent mon frère quand j'étais petit qu'on avait un peu peur d'aller sur le terrain de rugby ils me disaient ils ont deux bras ils ont deux jambes ils sont comme toi et je me suis dit quoi et là en fait c'est ça c'est de voir tous ces gens qui ont du résultat qui ont du succès parce qu'il y en a plein et de se dire moi je suis là je suis dans mon siège et l'année prochaine ou les futures années je serai sur la scène je serai reconnu parce que j'en suis capable parce que j'ai deux bras parce que j'ai deux jambes mais parce que pourquoi pas moi en fait tout simplement parce que je suis dans un modèle entrepreneurial aujourd'hui qui est déjà testé où des gens ont déjà des vrais résultats et où aujourd'hui il suffit d'y croire pour soi et de se dire mais attends pourquoi lui et pourquoi pas moi en fait à un moment donné et cette émotion là c'est la première fois sur un congrès où il y avait 3500-4000 personnes et là je me dis ok et là on vit une émotion on prend une décision tous les témoignages qui sont partagés et à un moment donné on prend cette décision et c'est sûr qu'il y a une émotion des fois ça peut être de la joie ça peut être aussi quand on voit des gens passer qui ont des vies qui sont bien plus difficiles que les nôtres ou des parcours de vie qui sont bien plus je dirais charcutés que les nôtres si je peux dire ça comme ça où on se dit mais toi tu ne le fais pas et on a un petit peu honte en fait de ne pas le faire de ne pas l'avoir fait parce qu'on se dit mais ce n'est pas possible un petit peu comme ce que toi tu as su faire en triathlon aujourd'hui des gens qui le font alors qu'ils ont il manque soit il manque un bras une jambe etc et tu te dis mais c'est normal que tu le fasses parce que tu as tous les attributs possibles et imaginables pour le faire et qu'il y a plein de gens qui le font et des fois j'y pense c'est de me dire voilà aujourd'hui quand des fois c'est dur quand des fois c'est difficile il y a des gens qui ont des vraies difficultés mentales physiques des vrais soucis qui sont loin d'être le souci que tu peux avoir qui est de passer un coup de fil qui est de qui est de prendre ton courage à deux mains et voilà et de faire face au rejet pourquoi pas des fois voilà quoi bien sûr tu as une sacrée force une sacrée énergie du coup et j'aime bien finalement c'est pas tant une émotion j'ai plutôt quand je l'écoute j'ai l'impression que c'est un peu comme des sportifs qui voilà le rat de tarantola me dit moi je me suis mis à l'aviron parce que les copines et puis voilà finalement avec les copines c'était génial et puis on s'éclatait ensemble et puis en fait on s'était dit pourquoi pas nous mais pour le groupe ou pourquoi pas moi dans ce groupe là et finalement d'un pourquoi pas on est devenu champion de France et puis après d'étape en étape puis après forcément on ne va pas s'arrêter là puis après les championnats du monde puis les jeux olympiques et tout et il y a toujours la notion de plaisir mais qui n'est pas qui n'est pas en contradiction avec la performance mais moi avant d'en démarrer d'ouvrir le podcast le webinaire tu m'as lu un truc qui m'a surpris tu m'as dit moi c'est finalement la performance tu n'as même pas un problème de performance tu as parlé de ressources ce qui te motive toi chaque matin ce n'est pas tu as la performance d'ailleurs ce sont tes ressources tu peux en parler parce qu'en quoi des fois les ressources peuvent alimenter la performance mais des fois comment la performance peut à l'inverse desservir les ressources c'est quoi tes ressources toi ? comment chaque matin tu as des ressources alors ? les ressources c'est des petites actions simples je pense que ces ressources c'est toutes les actions qu'on fait petit à petit tous les matins tous les jours pour que son activité avance moi mes ressources c'est de lire un bouquin mes ressources c'est de passer des coups de téléphone mes ressources c'est de construire en fait mes ressources c'est voilà je veux faire avancer mon business des trucs très simples je vais parler avec simplicité il faut peut-être prospecter des fois on est en train de regarder et on est en train de regarder le résultat de son entreprise mais on ne regarde pas ce qu'on est en train de faire c'est-à-dire on regarde les résultats de ce qu'on aurait dû faire potentiellement les mois derniers parce qu'on n'est pas dans quand on est entrepreneur on ne récolte pas souvent tout de suite tout de suite c'est peut-être au moins quelques jours quelques semaines voire quelques mois des fois donc rester concentré sur les ressources même si des fois parce qu'on est entrepreneur le chiffre d'affaires il peut être plus haut il peut être plus bas ça peut varier mais si les ressources sont là on sait pertinemment que le chiffre d'affaires va tendre à grandir parce qu'on a des indicateurs de croissance qu'on appelle dans notre jargon ou des ressources qui sont là et on sait qu'on fait les choses on rencontre des gens intéressants et ça ça motive en fait ça motive plus qu'un entrepreneur qui regardera son chiffre au jour le jour qui se dit oh le chiffre est mauvais aujourd'hui on s'en fiche un petit peu à partir du moment où on sait que les actions sont mises en place qu'on est en train de rencontrer des personnes hyper intéressantes qui sont peut-être des personnes clés et qui vont permettre au résultat de venir un peu comme un athlète qui a fait une très mauvaise compétition un dimanche parce qu'il n'était pas dans le jus par contre le lundi ou le mardi il fait un entraînement qu'il n'a jamais fait et il fait des temps qu'il n'a jamais fait et là il se dit ok et il a confiance en lui parce qu'il a vu le temps à l'entraînement et qu'il sait qu'il arrive à reproduire ça en course il va faire très très mal mais ce que voient les gens en extérieur c'est pour le moment que le résultat et que la performance mais qu'il va être capable d'emmener très vite parce qu'il le fait à l'entraînement et que et que et que voilà c'est encore c'est encore en serre mais que quand ça va sortir ça va faire mal mais il le sait parce qu'il le voit et parce que parce que c'est lui qui le produit donc il garde confiance et voilà dans le collectif parce que tu es quelqu'un qui est très très tourné sur les autres aussi dans ton collectif certaines personnes m'ont dit la grande qualité que je reconnais à Nicolas je ne dis pas que nous reconnaissons c'est que je chaque personne il y en a une qui est revenue on m'a dit voilà c'est la détermination Nicolas c'est quelqu'un de très déterminé et du coup en retour qu'est-ce que ça t'apporte ? les gens m'ont dit moi ça m'apporte un grand respect les gens ont beaucoup de respect pour toi donc comme quoi la détermination des fois on va croire que c'est un peu perso c'est pour lui et tout ben non les amis on a la preuve moi j'ai fait cet exercice avant d'interviewer Nicolas quelle était ses grandes qualités reconnues la détermination et ce que ça apportait pour eux justement du respect ça te parle du coup c'était bien ça tu ne savais pas que j'allais dire ça mais voilà en quoi ça te fait réagir ? ça me parle après c'est super sympa après moi ce que j'aurais envie c'est que la réponse soit ça me donne envie de faire des choses c'est non pas des gens de ma structure des gens de toute structure c'est ça que j'aurais envie en fait c'est que je me rappelle une fois où on fait une présentation et puis quelqu'un vous dit franchement c'était super je ne serais jamais capable de faire la même chose c'était une excessive mauvaise présentation parce que le but c'est pas que le but de notre entrepreneuriat c'est pas que des gens se disent c'est un maître en la matière du sujet on s'en fiche un petit peu c'est juste que des gens se disent ok c'est possible pour moi qu'on les mette sur le chemin c'est ça l'idée donc voilà moi je pense que l'idée c'est être au service c'est de pouvoir amener quelqu'un à du résultat et pas de créer effectivement un fan club ou autre ça c'est vraiment pas et c'est pas l'idée chacun a ses qualités mais c'est de pouvoir emmener des gens à du résultat d'essayer de se mettre au service en fait de l'autre et de l'emmener à du résultat que lui se mette sur le chemin donc d'un côté c'est super forcément c'est super gentil et c'est même gênant parce que voilà on aurait tendance à dire merci mais en même temps ce qu'on aurait envie c'est de dire à la personne voilà mais si je pouvais t'aider parce qu'on ne peut pas aider tout le monde parce qu'on ne peut pas mais en tout cas de donner le maximum pour aider quelqu'un essayer de lui donner une clé essayer de ou les clés je ne sais pas mais voilà ce qu'on aimerait entendre d'un retour comme ça c'est ça me donne envie de faire ou ça me motive ou ça m'a permis de passer un cap mais on sait que c'est délicat de faire passer un cap à toutes les personnes à qui on communique parce que peut-être que je vais réussir plus à faire passer un cap à quelqu'un de plus jeune ou de moins jeune n'importe mais qui va plus se renoncer dans mon discours ou pas et c'est la richesse d'un collectif d'entrepreneurs d'avoir plusieurs personnes et de pouvoir justement permettre d'avoir plusieurs approches et donc de faire passer ce cap de façon différente parce qu'on sait que ce n'est pas l'information qui est donnée qui va impacter quelqu'un c'est la manière dont tu as l'emmené moi j'ai l'impression souvent qu'on est tous des dés un petit peu et puis si tu attaques par la bonne face des fois ça peut matcher puis si tu arrives par la mauvaise face la mauvaise face on est sur le même dé c'est le même objet mais ça ne fonctionne pas donc c'est peut-être la manière d'emmener les choses aujourd'hui qui va impacter ou pas quelqu'un et qui va lui permettre à lui de prendre cette décision qui va changer des choses pour lui tu parlais de te dépasser dans le triathlon aussi je crois complètement alors du coup je vais faire l'exercice inverse tu sais que moi ça fait 25 ans que je fais du triathlon que j'aime me dépasser s'il y avait pas moi mais de ce que tu connaissais de moi avant de me connaître un mot tu te dis un qualificatif par rapport à cette épreuve qui est l'Anduroman tu te sentirais quel qualificatif toi par rapport à l'épreuve de l'Anduroman respect ok d'accord mais tu vois une sorte d'attitude que j'ai dû développer pour faire ce record mondial en 2016 tu te dirais voilà ce qui m'inspire et en quoi j'aimerais pouvoir pour une part de lui pour moi atteindre mes objectifs effectivement cette notion de je dirais détermination mais plus que ça je pense que tu as la capacité à fonctionner et c'est la capacité de l'entrepreneur c'est de fonctionner en automoteur voilà et d'être quelqu'un qui est son propre moteur en fait qui n'a pas besoin des autres pour le motiver qui se motive tout seul et ça je pense que pour aller t'entraîner tous les matins et j'ai parfois beaucoup de mal moi je le dis je ne sais pas si ça t'arrive à toi peut-être pas parce que tu fais des enduromanes etc moi perso c'est l'équilibre que j'essaie de trouver aujourd'hui parce qu'on a des fois des présentations un peu tard le soir etc je suis très franc quand je me couche un peu tard le soir je ne me lève pas le matin pour m'entraîner des fois c'est délicat et cette capacité là à avoir cette assiduité cette régularité ce fait de savoir où est-ce qu'on va et de mettre les actions en face et de rien lâcher donc ce n'est pas forcément un mot qui me vient à l'esprit c'est plus un ensemble de mots qui se résumerait par le mental et l'autodiscipline voilà très simplement pour moi ce qui fait la différence de toi par rapport aux autres je pense que c'est l'autodiscipline écoute moi quand je t'entends dire ça j'entends que tu me donnes les meilleurs conseils pour moi d'être aussi fort que toi dans ton entreprise en fait ben oui parce qu'en fait les amis je vous apprends peut-être une chose c'est que Nicolas est bien plus fort que moi dans son activité et c'est du win-win qu'on est en train de faire là finalement parce que moi j'apprends de lui et j'espère bien que lui apprendra de moi aussi mais pour le coup si je veux t'apprendre quelque chose en la matière en termes de dépassement dans le sport la discipline et l'envie chaque matin de faire ce qu'on a à faire etc moi je te renvoie le même compliment entre guillemets ou le même savoir-faire dans ton activité parce que j'avoue que moi chaque matin d'avoir cette discipline cette routine de faire ce que toi tu fais de façon très naturelle je ne l'ai pas forcément maintenant pour répondre peut-être à une question qu'est-ce qui fait que chaque matin et je vais te faire la réponse que tu m'as fait à moi aussi qu'est-ce qui fait que chaque matin je vais trouver cette force de me lever pour m'entraîner à 6h du matin dans une eau froide de prendre des douches froides tous les jours et ne plus connaître l'eau chaude quand je prends des douches etc tu sais ce que tu as dit c'est la vision finalement à partir du moment où tu as une vision claire et tu sais que chaque matin c'est cette vision qui va te réveiller chaque soir du moins chaque soir c'est cette vision qui va t'endormir et tu en disant tiens demain matin quelle est la première chose que j'aurai à faire par rapport première action comme tu as dit tout à l'heure par rapport à cette vision c'est juste une évidence que je vais me lever à 5h30 que je vais me lever tout seul que je vais prendre mon petit repas pour bien démarrer la journée facile à digérer puis être à 6h dans l'eau et c'est simple c'est évident c'est juste une routine je ne sais pas si c'est le lieu mais c'est quoi justement ta vision tu l'as peut-être déjà partagée c'est ta communauté donc peut-être que les gens le savent déjà il y a peut-être au moins un podcast qui t'est dédié mais parce que moi je ne la connais pas ta vision pour le coup je te parlais de ma vision quand je faisais l'enduroman d'accord c'est en 2015 quand j'ai commencé à imaginer alors je vais répondre doublement à ta question tiens et ça pour faire l'exercice justement inversé le premier objectif en termes de vision et quand je parle de vision c'est sur mes yeux et je vois les choses c'était de terminer cette épreuve là voilà je me voyais terminer cette épreuve j'avais envie de terminer cette épreuve j'avais le désir ardent de terminer cette épreuve j'avais envie d'être le premier français à finir ce truc là j'avais envie d'être le premier à faire le Londres-Paris en courant en agent en pédalant et je voyais le truc et je visionnais le truc et ça en fait c'était ma vision et puis après par contre ce qui s'est passé en cours de route c'est comme j'ai fait des rencontres des préparations comme toi tu as dit finalement je suis allé faire rencontrer des personnes pour me développer lire des bouquins et bien moi j'ai fait tout ça dans ce processus de réalisation de la prophétie par rapport à ma visualisation mais il y a une personne qui est arrivée dans ma vie à ce moment là neuf mois avant c'est un préparateur mental et lui il m'a suggéré une survision le truc qui va au-dessus qu'en fait et il m'a dit écoute on va collaborer ensemble si tu le veux c'est ton autre souhait visiblement mais par contre tu n'as pas besoin de moi pour faire ta vision elle est déjà faite elle est acquise et tout ce que tu vas faire tout est déjà prêt par contre si on va ensemble on va aller next step et du coup on va battre le record du monde je dis wow et là pour le coup je ne lui dis pas ouais j'y crois je dis ouais ok merci super je le fais pour te faire plaisir mais en fait à force de faire plaisir à quelqu'un aussi que lui croit en moi sa croyance à lui m'a dépassé je m'en suis nourri et elle est venue en moi et ça m'a permis de croire à ça et d'avoir une vision encore qui va au-delà pour répondre un petit peu à ta question du comment avoir cette vision avec cette discipline et cette volonté chaque jour cette envie de se lever pour faire ce qu'on a à faire ok mais je t'avoue que je suis quelqu'un de très feignant dans l'entrepreneuriat et de t'entendre à toi de me parler de discipline etc etc pour le coup c'est une évidence presque pour moi d'aller m'entraîner pour qu'à l'inverse décrocher mon téléphone faire des machins etc enfin tout ce qu'on a à faire dans une entreprise et dans l'entreprise que tu manies bien mieux que moi et bien je dois dire que si je suis allé assez reculant parce que j'ai eu l'audace de croire ou la naïveté ou l'imbécilité j'ai envie de dire de croire que j'allais être créé quelque chose à mon image mais finalement voilà j'allais refaire du McDo alors que ça existait déjà comme tu as dit tout à l'heure ben non la magie que j'avais finalement à opérer c'est un jour quelqu'un qui m'a dit dans le commerce moi je suis stuqué pourquoi je suis le meilleur d'ailleurs c'était il y a 20 ça va faire 20 ans cette personne-là il s'appelle Jean-Marie il m'a dit tu sais Cyril moi mon métier il est facile et c'était le meilleur celui qui faisait le mieux c'était dans les mags d'activité de retail c'était le meilleur pour moi il m'a dit tu sais moi je vais voir ailleurs ce qui se passe de bien je fais du copier-coller et je fais du copier-coller copier-coller j'ai trouvé ça très stérile ça m'amène presque non j'y croyais pas d'ailleurs comme tu as dit tout à l'heure je n'y croyais pas pour moi c'est pas possible il faut avoir de la plus-value il faut créer quelque chose il faut innover etc il faut apporter sa propre pierre à l'édifice oui mais sa pierre dans l'édifice c'est pas réinventer la poudre finalement c'est pouvoir ajouter son supplément d'âme et finalement être dans ce qu'on appelle aujourd'hui très bien communément un peu partout le age to age le human to human parce que le B2C le B2B etc peut-être ses connotations un petit peu stériles on se rend compte qu'aujourd'hui que ce soit dans le commerce les magasins l'internet etc là où on crée de la valeur c'est dans l'humain et donc merci en tout cas Nicolas pour tout l'humain que tu nous apportes d'ailleurs en termes de prise de parole en public si demain tu devais intervenir tu te dis tiens j'étais sur le congrès sur le séminaire cette convention waouh c'était le moment pour moi imagine on est dans quelques mois on te demande d'intervenir sur ce même congrès je pense que tu as déjà sans doute fait mais pour le coup Nicolas parle-nous de ce que tu as en vie et ce qu'il y a de plus important pour toi parle-nous de ce qui vibre le plus en toi parle-nous de ce qui fait vraiment le plus écho pour toi ce qui sent fait sens pour toi etc ce qui vibre en toi tu parles de quoi ? c'est une excellente question et je ne les ai pas vues avant donc je n'ai pas pu c'est tout l'intérêt c'est que justement on est pas mal dans la spontanéité aussi mais tu vois des fois je fais des longs un monologue pour te laisser le temps aussi de réfléchir parce qu'on ne trouve pas toujours spontanément la réponse à des questions mais voilà un truc vraiment qui te tient à cœur si je m'adressais alors tu me dis que je m'adresse sur un congrès donc à des gens qui ont l'envie d'entreprendre etc moi ce qui vibre en moi c'est qu'on n'est que de passage sur cette planète et que si on ne fait pas les choses maintenant un jour on les regrettera il y a deux musiciens qui sont de ma région pour les citer qui disent vaut mieux vivre avec des remorques avec des regrets voilà c'est ça quoi donc c'est à un moment donné de passer le cap de se dire de toute façon voilà c'est peut-être un petit peu philosophique ce que je vais dire mais voilà on va tous finir au même endroit et à un moment donné cette vision de dire je vais d'abord consommer ma sécurité puis moi j'ai pas envie d'être plus tard plus tard c'est à dire qu'en fait aujourd'hui je vais te dire une sensation que j'ai c'est que j'ai 24 ans et j'ai plus envie de grandir en tout cas en âge c'est à dire que j'ai vraiment si je pouvais arrêter le temps pour dire arrête là parce qu'on sait parce qu'on se dit ok la trentaine des gamins etc puis on voit tout ça arriver et c'est pas que ça fait peur mais c'est que on se dit qu'après on passe des voilà j'ai été hier devant notre ancienne école truc tout fermé et ça en fait les parents nous disaient ça et nous on regardait ça en se disant ils sont vraiment vieux leur école elle est fermée nous c'était notre cas hier quand on est passé un paddle devant l'école il y a une petite rivière et c'était notre cas et on se dit ah ouais ok et donc du coup c'est ça c'est à un moment donné de croire que c'est possible pour soi et d'arrêter de rêver sa vie et puis de se mettre au boulot d'afficher sa vision de ne pas s'occuper de ce qui se passe à côté de ce qu'on va pouvoir dire les gens les vrais les faux etc on s'en fiche complètement si ça correspond à vous à vos valeurs à vos envies etc vous vous positionnez vous faites ça à fond et vous aurez la fierté de pouvoir dire voilà j'ai tenté j'ai fait des choses j'ai construit j'ai bâti quels qu'en soient les résultats on aura grandi et voilà mais en tout cas surtout ce serait ça ce serait de de se libérer un petit peu de ses chaînes de couper un petit peu peut-être ses réseaux sociaux etc et de vivre sa vie à soi voilà d'éviter de vivre par procuration et de se dire que d'être satisfait le soir de voir des gens qui ont des vies qu'on voudrait avoir mais où on se dit c'est pas pour nous c'est plus pour nous ce sera pas pour nous voilà moi d'un côté ça m'excite ça me donne la vision et de l'autre côté ça m'énerve de voir des gens qui ont des résultats que j'ai pas et donc ça me donne envie de m'attendre de mettre le réveil plus tôt et puis de de faire les choses on va dire pour rester complètement poli voilà et bien Nicolas c'est tout c'est tout l'ADN de champion de ma vie de ce podcast c'est de pouvoir aussi éveiller un peu les consciences certainement pas mais en tout cas éveiller les désirs les envies parfois qu'on a conscientisé qu'on a essayé de côté ou ce qu'on peut d'un seul coup qu'ils peuvent jaillir et d'aller au bout de ses rêves donc ton parcours évidemment moi j'ai hâte hâte de pouvoir le partager c'est avec ma communauté dont vous pouvez retrouver voilà effectivement si vous voulez échanger avec Nicolas n'hésitez pas à laisser un commentaire sur le podcast ou sur le webcast pour pouvoir prendre contact avec moi comme toujours et si Nicolas t'en es pas contre en tout cas de pouvoir aider les personnes aussi je sais que c'est quelque chose sur lequel t'aimes beaucoup en tout cas pouvoir aider accompagner orienter les personnes donc évidemment je pense qu'il y aura beaucoup de demandes je me permettrais du coup de demander tes coordonnées si des personnes veulent prendre contact avec toi pas de soucis ça sera avec grand plaisir et puis en tout cas merci encore à toi pour cet échange j'ai aussi énormément appris de mon côté donc voilà merci beaucoup et puis j'espère que ces quelques mots auront permis en tout cas vous auront permis derrière le podcast de pouvoir ou l'écran si c'est sur YouTube de pouvoir donner des idées des clés c'était vraiment le but j'espère que cet épisode vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à le liker et à le partager sur vos réseaux sociaux si vous souhaitez rentrer en contact avec nous vous êtes les bienvenus chez Champion de ma vie on aime les rencontres on aime les opportunités vous pouvez nous vous abonner directement à notre chaîne YouTube mettre des commentaires on répondra à chacun d'entre eux et si vous souhaitez en savoir plus vous pouvez aussi aller directement sur le site Champion de ma vie on est là pour vous aider à atteindre tous vos objectifs on vous souhaite un maximum de motivation et on vous donne rendez-vous au prochain épisode Champion de ma vie à très bientôt